Amis taureaux, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour cette deuxième quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. Ce tirage va concerner l'ascendant taureau, la lune et le signe solaire principal du Zodiac en taureau. Il ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et avec vous. Celles et ceux qui souhaitent une guidance perso avec moi, vous m'écrivez sur mon adresse mail qui se situe juste en dessous de cette vidéo. On y va, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, quelles sont vos énergies sentimentales pour cette deuxième quinzaine de juillet ? Alors, vous allez avoir du mal à voir un peu les cartes, parce que bon, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mon ordi est en réparation. Le temps qu'il le répare, je procède avec mon téléphone portable, ce n'est pas très très évident, mais de toute manière, je vais vous montrer les cartes. Vous allez quand même avoir un aperçu des cartes. Allez, sentimentale, taureau, du 15 au 31 juillet, sentimentale, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh putain ! Alors ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Wow, c'est chaud. Alors, c'est la première fois que j'ai une énergie composée de quatre personnages. Alors là, c'est la première fois qu'on me fait ça. Voilà vos cartes, amis taureaux. Je vous laisse avoir un petit bref aperçu avant cette interprétation. Alors, de quoi ça nous parle ici ? En énergie 1, ici, on nous parle, au niveau amoureux, d'une énergie de passivité, d'une énergie de lenteur, d'une énergie de quelque chose qui met du temps. Il y a un partenaire en face de vous, amis taureaux. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Cette personne peut être de sexe féminin ou de sexe masculin. En tout cas, vous avez un partenaire en face de vous qui n'arrive pas à acter de manière concrète un engagement véritable avec vous. Cette personne reste un petit peu détachée de la situation, reste un petit peu à l'écart, ne veut pas vraiment s'investir, ne veut pas vraiment être dedans. Cette personne a peur. Il est possible qu'il y ait une différence d'âge aussi, c'est probable. En tout cas, ce qu'on nous dit là dans les cartes, c'est que cette personne peut apparaître à vos yeux comme quelqu'un d'assez puérile, d'un comportement assez juvénile, une personne qui n'ose rien faire. C'est à vous de prendre tous les devants, toutes les décisions. Cette personne n'arrive pas à décider si oui ou non elle veut s'engager, à être très très indécise. Il y a énormément d'instabilité avec cette personne. Cette personne, donc encore une fois, ça peut être un homme, une femme, vous adaptez. Là, on parle de l'énergie centrale. L'énergie centrale, c'est quoi ? C'est une personne, un partenaire de cœur ou une partenaire de cœur qui ne fait rien en termes d'engagement pour s'engager relativement dans la relation sentimentale. Ici, on parle d'une immaturité, on parle de quelqu'un qui reste à l'écart pour se protéger. Voilà ce qu'on a ici. Mais, attention, ça c'est l'état d'esprit qui a été observable, observé jusqu'à maintenant du partenaire. Là, quand même, on a, avec la carte de la jeune femme, une volonté de renouveau, une volonté de reprendre un nouveau départ, de revenir à la source, en fait. À la source du problème pour potentiellement changer de comportement. Ici, j'ai quand même deux cartes du jeune homme et de la jeune femme. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que on a des partenaires en face ici. Vous avez des partenaires en face à Mitoro qui espèrent, qui attendent en fait de retrouver l'amour qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Qu'ils attendent en fait de retrouver cette hargne qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Quand on est jeune, vous savez, on a peur de rien. On y va, on se lance, advient ce qui advient. Et là, c'est en fait l'énergie de quelqu'un, on veut retrouver l'énergie de quelqu'un qui n'a pas été abîmé par la vie, qui n'a pas eu de traumatisme, qui n'a pas eu de peur et qui du coup se lance corps et âme dans une relation quelle qu'elle soit. Ici, c'est l'énergie de votre partenaire. Il a envie de retrouver un espèce d'élan, un espèce de, c'est ça, un espèce d'élan qui ne serait pas bloqué par un potentiel traumatisme de son passé. On a envie de retrouver justement cet état juvénile où on n'avait pas de raison d'avoir peur de l'amour, on n'avait pas de raison d'avoir peur de l'engagement. Et ce partenaire, votre partenaire est sur ce chemin-là. Il est en train ici de réadapter ses pensées, son mode de pensée, son mode de fonctionnement, sa vision des choses en mode avant, en mode juvénile, en mode enfant. Donc c'est positif là. Là, on a un état d'esprit du partenaire qui est en train de changer, Ami Taureau. Qui est en train de se débloquer. Voilà ce qu'on a en énergie 1. C'est en train de se débloquer concernant une peur d'engagement. En énergie 2, ici, on nous parle d'une période de 3 mois dans laquelle il y a un changement au niveau sentimental. Il y a une joie qui arrive au niveau amoureux ici dans une période de 3 mois pour vous, Ami Taureau. Chose que vous avez longtemps espérée, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Dans une période de 3 mois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans le mois en cours, donc juillet, août, septembre. D'ici le printemps, il va se passer un événement en lien avec une situation sentimentale qui stagne, avec une personne en face qui a peur de s'engager, qui va se débloquer. Il y a une joie ici qui est annoncée. En noyau central, on nous parle de la fidélité, du retour à la fidélité, à la loyauté avec une personne de cœur. Alors, cette personne va revenir pour vous proposer quelque chose de concret. Voilà ce qu'on a ici. Allez, on mélange les cartes pour recouvrir un coup ici. Allez, va, racle bleu. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, il y a un changement ici. Il y a un changement. On quitte un état d'être où on était en train d'espérer le retour de cette personne, on était dans l'attente, dans l'espoir. On quitte, on se distancie de cet état d'être pour aller vers le constructif et l'action. Il y a quelque chose. On passe d'une attente et d'une passivité à la réalisation concrète d'une union. Il y a du changement ici. Avant, on était dans l'espoir, on était dans l'attente. On était, oui, est-ce que cette personne va revenir ? Je l'attends. Quand est-ce qu'elle va venir ? Non. Là, on quitte, on s'éloigne de cet espoir, de cette attente, de ce statut de passivité, d'impuissance. Et on acte. On agit pour faire changer les choses au niveau sentimental avec cette personne. On bouscule le destin ici. Ici, en énergie 2, qu'est-ce qu'on a ? On a un blocage. On a le fait d'agir sur un blocage. Le pouvoir d'agir sur un blocage. On a la carte du cadeau. Ok. Là, c'est comme si vous alliez prendre les devants, ami taureau, pour débloquer une situation. Vous voyez que l'autre a du mal à se débloquer. C'est comme si vous alliez aller à sa rencontre pour l'aider à se débloquer. Voilà ce que je reçois ici comme information. On a une situation où quelqu'un est bloqué, où ce quelqu'un retrouve le pouvoir, retrouve le pouvoir de se débloquer. C'est ce qu'on a vu ici au tout début du tirage. Et ça témoigne pour vous d'un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, cette personne qui arrive à prendre le pouvoir sur ses blocages. Voilà ce qu'on a ici. C'est le fait de contourner un obstacle, de chasser cet obstacle et de le surmonter. À la fois, cette personne prend le pouvoir sur ses blocages, mais vous également, vous aidez cette personne à se débloquer en actant le changement. En noyau central, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la duplication. Qu'est-ce que ça vient nous dire, la duplication ? La duplication, c'est que, regardez, ces deux cartes mises côte à côte, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que vous voulez être partout pour votre partenaire. C'est-à-dire que vous voulez tout faire pour que cette relation marche. S'il y a besoin de l'aider, vous l'aiderez. S'il y a besoin d'être près de lui, vous serez près de lui. S'il y a besoin de lui parler constamment, vous lui parlerez constamment. Vous êtes partout à la fois pour rétablir cette fidélité dans le couple. Vous voulez vous dédoubler. Là, on a trois têtes, c'est-à-dire trois têtes d'un même corps. C'est-à-dire que vous êtes partout à la fois, vous êtes prête à tout, prêt à tout, prêt à tout pour retrouver cette fidélité. C'est un très beau tirage, amis taureaux. C'est la fin, néanmoins. Merci de m'avoir suivi. Celles et ceux qui souhaitent une guidance perso avec moi, je vous l'ai dit, vous m'écrivez sur mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom complet. Merci à tous, bisous à tous les taureaux. Ciao, ciao !